L'espace virtuel comme prolongement de soi, je pense que c'est quelque chose de très important pour tout à chacun de le penser comme ça, parce que dès qu'on se dit que finalement, quand je poste quelque chose sur internet, je poste un petit bout de moi, un petit bout de mon intimité, un petit bout de ma pensée, un petit bout d'image de mon corps, et bien tout de suite, on peut se dire que finalement, ce qui est sur cette toile et qui pourrait se penser comme n'appartenant à personne et n'étant nulle part, et bien ça m'appartient. À partir de là, ce prolongement de soi va, si on le pense comme ça, et bien on va pouvoir aussi penser qu'il faut prendre soin de ce petit bout de soi sur internet, comme on prendrait soin de son corps dans la vie réelle, comme on prendrait soin de ne pas dire tout ce qui nous passe par la tête, comme finalement, quand je m'adresse à un autre, et bien je peux entendre qu'il a un point de vue différent et ne pas tout de suite l'attaquer, mais rentrer dans un débat avec respect. Et bien si on considère ça comme ça, et bien ça nous permet d'entendre à la fois comment prendre soin de ce petit bout en tant qu'individu par rapport à ça, mais aussi comment, en tant qu'autre, je peux recevoir ce petit bout d'intime de l'autre avec respect, avec suffisamment de distance pour ne pas être dans le jugement, dans l'attaque, dans le stéréotype, etc. Et en tant que psychopathologue, là c'est important aussi d'entendre le prolongement de soi, parce qu'on voit finalement que toutes les atteintes qui sont faites sur ce qui est posté sur internet, et bien ont des répercussions sur la souffrance psychique, la souffrance de l'individu. Il y a vraiment quelque chose d'un va-et-vient entre soi dans la réalité et puis soi ce petit moi virtuel finalement qui est mis sur la toile.